J'ai écrit un livre qui s'appelle Reviens. Reviens, c'est l'histoire d'un écrivain qui est entre deux livres. Il n'a pas vraiment d'inspiration pour écrire le prochain. Et en plus, il ne trouve pas le dernier, puisque un producteur de séries télé aimerait faire une adaptation de son dernier livre que le producteur n'a pas lu. Donc c'est un projet un peu foireux. Et son dernier livre, à ce pauvre auteur, a été pilonné, il n'y en a plus. Donc il va être un peu à la recherche de son dernier livre pour essayer d'écrire le prochain. C'est surtout l'histoire d'un auteur à qui il arrive pas mal d'aventures. C'est une sorte de voyageur immobile qui est en quête d'inspiration, d'amour. C'est souvent le même mot. Il a un fils qui est parti faire un tour du monde un an. Il attend des nouvelles de son livre qu'il a commandé sur Amazon, mais sa grande culpabilité de l'avoir fait lui a fait inventer une sorte de livreur fantôme nocturne. Il a reçu une lettre d'Afrique, d'un type qui lui demande de l'argent, enfin un mail piraté. Il va se rendre compte que c'est son contrôleur des impôts, mais il décide d'y croire. En fait, voilà, c'est l'histoire d'un type qui convoque un peu le plus de choses possibles pour retrouver un peu d'écriture. C'est amusant parce que c'est un livre qui n'était absolument pas prévu. Moi, j'étais plutôt dans des histoires de cinéma à ce moment-là. Je finissais un film, je commençais à en préparer un autre et j'étais assez loin de la France et le livre est venu prendre sa place naturellement dans quelque chose d'assez délicieux, c'est-à-dire vraiment une écriture automatique. C'est pas du tout la ligne qui... Enfin, c'est pas l'idée qui me donnait l'écriture. J'écrivais et puis l'idée venait comme ça. Je posais mon texte, je le retrouvais le lendemain matin sans pression de me dire je vais le sortir. Je l'ai écrit vraiment comme ça, un petit peu seul, en m'adressant qu'à moi-même. C'était assez proche de moi, c'est-à-dire que c'est pas... Cet auteur me ressemble avec des traits très forcés, mais c'était vraiment dans une sorte... En fait, moi j'ai l'habitude souvent de... J'écris des carnets tout le temps, mais c'est des carnets ridicules, il ne faut surtout pas les publier, c'est des journaux intimes de filles de 14 ans. Il y a des dessins, des notes, des promesses. Et ce livre, je l'ai commencé comme ça et puis finalement, je me suis dit pourquoi pas essayer de plutôt écrire un livre ce coup-ci que des phrases comme ça. Donc, le décor était ma proximité. Je ne sais pas, moi j'écris dans une cuisine qui fait 2 mètres 50 carrés, qui est toute petite, toute petite. Donc c'est là que commence le livre par exemple. J'écris tout le temps, mais donc je ne sais pas, je n'ai pas de choses à l'avance parce que je n'aime pas avoir des choses à l'avance. Parce que j'ai l'impression que tout est en mouvement tout le temps, tout bouge tous les jours dans ma vie. Et je ne sais pas quel type ou quelle tête j'aurai dans un an. Et donc voilà, moi je n'arrive pas par exemple à relire ce que j'ai pu écrire il y a des années puisque souvent je me dis que j'étais quelqu'un d'autre à ce moment-là. Mais en tout cas, celui-là, je vais... Il va certainement amener une autre voix ou je ne sais pas. On m'en met toujours de soi. Après, on la déforme, on la détourne. Oui, moi j'ai mis de moi, mais j'ai mis de moi dans... Je ne sais pas, il y a des années, j'ai écrit un livre sur un petit malien de 10 ans. Il avait de moi aussi. Et puis... Donc forcément, il y a de moi dans cet auteur. Mais qu'il soit auteur, il aurait pu être agent immobilier. Ce n'était pas tellement le problème. Ce qui m'intéressait, c'est surtout... C'était comme le livre s'écrivait un petit peu tous les jours, sans plan, sans trop savoir où ça allait. À un moment donné, bien sûr, il y a un peu plus de plan. C'est comme un voyage en fait. Moi, ce voyage, il n'était pas prévu. C'était un voyage avec un sac à dos et je suis parti de chez moi à pied. Mais pendant le voyage, à un moment, on a quand même des envies. On se dit, je vais peut-être aller un peu plus à l'ouest, parce qu'il fait froid au nord, ou je ne sais pas. Enfin, en tout cas... Voilà.